Qu'est-ce qu'ils exportaient ? Nous avons étudié les balances commerciales des pays du Sud, savoir ce qu'ils exportaient, ce qu'ils produisaient, ce qu'ils exportaient. Et quelle ne fut pas notre surprise, ce que personne n'a observé jusqu'à maintenant, c'est que je prends le Maroc, mais je prends la Tunisie. Quel est le secteur ? Le exportateur dominant, manufacture et machine-outils. Je prends la Tunisie, vous me dites, c'est la Pagaille, mais je regarde, manufacture, machine-outils, et le vêtement, chit, le vêtement, chit. Et puis je regarde l'Egypte, combustible, machine-outils, qui vient de doubler. Et je regarde le Liban, manufacture, je regarde la Turquie, manufacture, la Jordanie. C'est bizarre ! Tous les pays du Sud devaient un exportateur de machine-outils, de moteurs, de turbines, d'ingénieurs. Il n'y en a que trois, et ça, ils sont très connus, qui sont très ennuyés. C'est l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Liban, qui, eux, à 95%, ils n'exportent que du pétrole. Il y avait la crise du pétrole, ils se sont foutus. Et donc l'Algérie se dit, mon Dieu, oui, vous avez perdu 10 ans. On a une étude de la Banque mondiale qui dit qu'avec la modification du modèle chinois, qui consiste à accroître les classes moyennes et les revenus, 85 millions d'emplois vont se délocaliser. Et une grande partie va venir en Afrique. 85 millions d'emplois manufacturiers. Donc c'est très important. Et là-dedans, une de nos hypothèses, c'est qu'ils vont venir en Afrique, c'est très bien, mais beaucoup vont venir dans le nord de l'Afrique, c'est-à-dire de l'Égypte au Maroc. Il se dessine une grande zone industrielle.